Ciao à tous, voilà Rudy Gaubert dans les vestiaires du Madison Square Garden de New York. Tu en penses quoi de l'énergie de l'équipe ce soir ? On a fait un bon match, on a bien démarré, on a bien défendu. On a surtout bien partagé le ballon en attaque. Il y a eu des petits moments où on les a laissés un peu trop jouer, mais globalement on a été concentrés ce soir. Tu as été nommé joueur de la semaine, ça veut dire quoi pour toi ? C'est une bonne reconnaissance. Après, c'est l'équipe. Quand on gagne, ce genre de choses vont arriver, mais l'important c'est vraiment de continuer à gagner et de continuer sur notre bel lancée. La course pour les playoffs s'est ouverte dans le West, entre la première et la huitième, il n'y a pas beaucoup de différences. Il faut faire quoi pour améliorer la position ? On doit continuer à se concentrer sur chaque match, match après match. se concentrer sur nous et continuer à progresser. Et puis quand la saison sera finie, je pense qu'on sera dans une très bonne position. Chaque année est un peu folle de manière différente. L'année dernière, on ne savait pas qui allait être. Il y avait trois équipes à égalité et il y en avait une qui allait sauter. Ça s'est joué sur le dernier match. Cette année, on ne sait juste pas qui va finir techniquement de 3 à 8. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Tout le monde peut jouer, tout le monde, à part Denver. À part Denver, qui ne vont sûrement pas jouer au Golden State. Le reste, on peut affronter n'importe qui. Donc ça va être fun de suivre ces 10 ou 12 derniers matchs. De voir comment ça va se dérouler. C'est quoi les avantages et désavantages d'avoir appris le basket en Europe ? J'ai appris en Europe, donc je n'ai pas appris aux Etats-Unis. Je ne sais pas. Mais je pense que le basket, c'est un sport, c'est la même chose un peu partout. Après, il y a différentes cultures, il y a différentes manières de coaching, etc. Mais au final, tu apprends des coachs, mais tu apprends aussi des gens contre qui tu joues, des gens avec qui tu joues. Même si les règles sont un peu différentes, je dirais que c'est un peu la même chose. La contribution de Donovan Mitchell pour cette équipe cette année ? Donovan, c'est un joueur qui a un talent exceptionnel. Il a encore gêne, mais il nous montre chaque année qu'il continue à progresser. Et surtout, c'est un compétiteur et c'est un joueur qui veut gagner. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, a un futur rat de jeu dans cette ligue. J'espère qu'on va pouvoir gagner plusieurs titres ensemble. Est-ce que c'est un peu spécial pour toi de jouer au Madison Square Garden ? L'atmosphère, tu peux la décrire ? Qu'est-ce qu'on ressent du parquet ? C'est toujours fun de jouer ici. Ils ont un public qui adore le basket. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en général de passage à New York. Il y a aussi énormément de fans français, de fans de différents pays. C'est toujours fun de jouer ici. Deux-Madison Square Garden pour le voyage sport, Valérie Rubino. Ciao a tous ! Merci.